Et bien salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur Dev The Diver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve devant l'entrée de la salle de contrôle, donc ce qui veut dire que c'est le dernier épisode de la série. Sûrement, probablement, c'est quasiment sûr. On a eu le petit cinématique d'un dernier épisode qui nous suggérait de finir ce qu'on avait à faire. Donc, on est là. Bon, j'ai pas d'équipement, j'y suis allé un peu comme ça. Il me faut juste des mûnes. J'ai essayé de me battre contre lui. Alors, je suis sniper mortel où j'ai trouvé deux kits d'amélioration d'armes. Ce qui veut dire qu'il le avait 3 et regardez-moi ses dégâts. C'est fou, je pense clairement qu'on a l'arme qui fait plus de dégâts du jeu. On va essayer de outrepasser l'autre poisson. Il est très chiant, mais ça va en descendant. Il devrait me lâcher très vite. J'espère. Tade Rocher, il vient de bouger. Ah, il y a un poussin à prendre en photo. Oui, c'est un peu compliqué. Alors, oui, je peux. Maintenant, tu vas pouvoir entrer. Je sens de l'air chaud, sortir de l'intérieur. Bien, ce n'était pas mon signe, surprenant. Oui, je peux. Bon, la cinématique a fait qu'il m'a lâché. C'est bien. On va aller prendre en photo le poisson là-bas, et ensuite, on va descendre. On va se retrouver pour une demi-heure ensemble, peut-être moins. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On peut recommencer. Alors, ce poisson est très rapide. Il faut que je l'ai. On va savoir la mise au point de l'appareil. Il est nickel, là. T'abuses. Alors, le truc, ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas bouger l'appareil pendant que je fais la mise au point. Tant pis. Ouais, tant pis. Seul poisson que je n'aurais pas eu. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Prenez quelque chose à boire et à manger. Et si la vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti pour voir ce qu'il y a là en bas. Sinon, c'est vraiment muté. Effectivement. Portée bloquée par un sève d'arbre. Il doit y avoir un moyen d'entrer à l'intérieur. La petite musique est sympa. On pourrait y croire limite une musique de boss de fin de Mario. Ok, donc là, on a... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une nouvelle bestiola ? Je ne peux pas lui faire. Ah, je peux la porter. Est-ce que ça bouffe la sève des fois ? Ah, peut-être que ça peut faire un poids. Bien, je l'ai passé. Par contre, ça bouge apparemment, la langue. Ouais, ça bougeait, ça dé... Bon, le chemin est bloqué. D'autres chemins sont également bloqués par un sève d'arbre. Un scorpion de mer est un fruit muté de l'arbre divin. C'est terrible. Je trouve un scorpion de mer. Je trouve un scorpion de mer. Je veux dire que ça, c'est un fruit, si j'ai bien compris. Bon, je n'ai jamais deviné, c'est agressif, cette merde. Aïe, ok, c'est agressif. Il a bouffé une balle et mon fusil a une chance, 35% de chance exactement, de faire un coup critique instantané et donc de... de tuer la bestiole de manière instantanée. Et eu qu'il est au niveau level 3, c'est assez fréquent. Oui. Bon, il faut au moins deux balles, c'est pas... Quand je les récupère, non, il n'y a pas moyen de les récupérer vivants. La musique est fort sympa, j'aime beaucoup. Voilà, une immense tente. Et encore, encore. C'est quoi ça ? Ça, c'est les fruits mutés apparemment. Ok, vu les battements, j'imagine qu'il y a un temps. Ouais, c'est les... 100% des bombes. Ouais, c'est bien ce que je me doutais. Oh, je peux faire un KTSR en utilisant ce fruit muté de l'arbre divin. Si je laisse tomber ce fruit muté de l'arbre divin sur la porte que j'ai vue plus tôt, bah, ça devrait l'ouvrir. Ah, j'aime beaucoup la musique. Encore un... Escargot, quand même. Le produit d'automne bloque la route. C'est un moyen d'arrêter ce sujet d'eau. Bah, en toute logique, si tu mets ça là, ça veut dire que ça sert à quelque chose. Je vois pas de plaques de pression, donc j'imagine qu'il faut... Est-ce que ça marche ? Ouais, ça bouge. Bien, il a été arrêté. Je ne sais pas si il ne bouge à nouveau. Une fois qu'il aura bougé, il va encore... Ouais, c'est ça. C'est un énorme cratère. Une superbeur semble détachée. Ça. Il va pas s'effondrer ce cratère en temps d'élection un peu plus haut. Ah, et en bouchant un truc... Ça augmente la pression du cratère. Ok. Ouais, bien sûr, ils vont bouger, donc ça serait chiant. Il va falloir les mettre bien comme il faut. Et je vais descendre lui aussi. Ils sont rapides, hein. Non, toi, tu restes là. Merde, là, il bouge, il bouge, il bouge. Il se fout de ma gueule. Non, toi, tu restes là. Merde, non. Je l'ai pas bloqué, quand même. Bon, il doit bouger tout seul. Ok. Quand il passe dessus, il bloque. Il le réinitialise. On dit quoi, lui ? On essaie de choper l'autre vite fait. Oh non, il bouge. Putain, mais pire que des gosses, ces machins. Tiens, pas en place. En plus, la pression te pousse vers le haut, il faut lâcher au bon moment. Non. Pas bouger. Pas bouger, j'ai dit. J'aurais peut-être dû prendre un scooter des mers pour m'aider à aller plus vite. Mais bougez pas, bande de cons. Bon, je pense qu'il faut d'abord faire celui-là. On va attendre que l'autre, il se réveille, vu que c'est le plus éloigné. Ensuite, tu bouges vite fait. Tu prends celui-là, j'ai dit. Tu lâches. Putain, mais le temps est vraiment juste. Non, tu bouges pas. En même temps, s'il me faisait pas perdre mon temps à le viser, à pas l'attraper. Ah, mais vas-y, une seconde trop tôt. Non, mais tu fous de moi, là. Mais, attrape-le. Attrape-le ou utilisez ton fusil, là. Alors là, tu commences à me gonfler, toi. Ah, là, c'est bon. Pouh. Pénible, les escargoles. Voilà. Ça ouvre la porte. Je m'enverrai maintenant en vert. Je vais apporter au fruit de l'arbre divin avec moi. Je vais peut-être juste récupérer de l'oxygène, histoire d'être sûr. J'aurais dû prendre des capsules, mais j'en ai pas trouvé sur la route. Est-ce qu'il faut mettre... Ah, bah, on est sur l'entraide principale. Ah, pété. Voilà. Porte est ouverte. Ça va effrayer à l'intérieur. Je devrais faire attention. Ouais, bah, quelque chose me dit que les escargots chiants, c'est pas ce qui... C'est pas le seul truc qu'il y a ici, hein. Ou les scorpions de mer. Ok, ça, c'est le coup classique. Il faut passer quand c'est éteint, quoi. Ça a quand même réussi à me brûler, hein. Même en étant sur le bord. On va passer loin. On va se mettre un pour bloquer l'autre. Voilà, on est passé. On est passé, on est passé. On a passé les cheminées volcaniques. Qu'est-ce que c'est ? Ah, elles sont dégoûtantes, ces oeufs. Laisse-moi deviner. Il y a une saloperie qui a été fersonnée sur l'arbre divin et c'est ça qui le fait muter. Quoi sont-ils attachés aux racines de l'arbre divin ? Ouh, qu'est-ce que c'est que ces cochonneries ? Tranche créature, sont-ils des oeufs ? Attends, ces créatures, je les ai vues sur l'une des phrases du peuple marin. C'est vrai, Tenzin m'a parlé. Mais elle a déjà dit qu'un ancien ingénieur avait modifié des créatures en infusant l'énergie de l'arbre divin. C'est peut-être que ces créatures, elles sont survécuées pendant une si longue période, soit produisant toujours. Voilà, je sais pas ce qu'il se passe. Ok, donc ça se capture pas, ça explose. On va prendre un petit coup d'oxygène. Oxygène et des muilles, on prend. Si j'arrive à désigner, moi, ce sniper pourrait être utile. Parce que je crois qu'il traverse les... Les tirs performants. On connaît, enfin, sur plateforme. Il passe avant que ça bouge. Ouais, il y en a encore plus. Il y a encore plus d'offices. Je dirais qu'ils sont par éclans, mais je peux pas faire demi-tour maintenant. Il y a une porte là-bas. Si je pouvais faire fondre le mucus qui recouvre la porte. Il y a un fluide d'arbre divin intact. Ça va jamais être dans cet appareil de l'arbre divin devant moi. Bah, s'il est là, c'est pour une bonne raison. Ça va me faire un rayon. Bien, Michaelis fonctionne encore heureux. Peut-être que je peux faire fondre le mucus en projetant l'émir de l'arbre divin. Ah, les autres sont en train d'éclore. Je dois m'en débarrasser avant de faire fondre le mucus. Ah, c'est un peu le rayon. C'est assez efficace sur en plus. C'était le dernier. Laisse-moi faire fondre le mucus qui recouvre la porte. Ok, c'est... Deux, deux sont en train d'éclore. Bon, une fois, je dois m'en débarrasser avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je peux me servir de ça comme tourelle. Ça a l'air, hein. Voilà. Ils sont de plus en plus nombreux. Je dois ouvrir la porte et m'échapper. Ok. Ok, il y a des grosses vagues. Il y en a d'autres qui éclosent. Une fois, je dois les éminer une fois pour toutes. C'est de l'au-dessus, là. Il y en a juit en plus, hein. Voilà. Ça doit être le dernier. Je dois rapidement faire fondre le mucus qui recouvre la porte avant que quelque chose d'autre n'apparaisse. Il y en a tout le mucus qui s'est disparu. Ça doit être le cas de la salle de contrôle, là. Découvrons ce que c'est. On y va. Je sens qu'il va falloir battre la salle au prix qui a conduit tout ça. Ouais, on est la salle du boss. Qu'est-ce que c'est ? C'est le cœur de l'arbre, ça. J'ai été assez dans cette créature, ça accroche à quelque chose. C'est le noyau de l'arbre. C'est la saison pour laquelle l'arbre divin se comporte de manière atroche. Je dois d'abord débarrasser de ces créatures. Je n'ai pas trouvé des trucs qu'on... Qu'est-ce que c'est que c'est pourri ? Ça, c'est de la lave. Malheureusement, je n'ai pas pris d'armes qui... Il y a de... La cadence de tir, donc. Ah, il y en a trois qu'à d'un coup, hein. Ah, t'es... J'espère qu'il y a une caisse de munitions. Ah, voilà, ça marche bien, Sniper. Il suffit de les aligner. Tiens, avec le noyau de l'arbre divin, c'est à nouveau stabilisé. Je pense que ça devrait suffire. J'espère que les tremblements de terre vont cesser maintenant. J'aurais commencé à retourner sur la terre ferme. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ce thoreau ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, la reine des bestioles. Ah, bah oui, il fallait bien qu'il vienne aide quelque part, c'est eux. Ok. Comment qu'on fait ? Ah. D'accord. Je t'ai trouvé au cas où tu aurais besoin d'être qu'il se passait ici. C'était un monstre ressorti de la lade. Tu sais ce que c'est, je l'ai souvent vu dans les textes d'anciennes civilisations du peuple marin. Semble que la créature soit connue sous le nom de Yahoui. Une ancienne bête légendaire toujours vivante et beaucoup plus grosse. Le signe du peuple marin peut parler d'une vieille expérience. Il a dû absorber l'arbre divin. Il va à une énergie géothermique pour devenir aussi grosse. Il devra la vainque pour stabiliser l'arbre divin. Yah, je compte sur toi. Eh. T'as pas quelque chose sous la main ? Tu as battu à des deux heures il y a quelques instants. Techniquement, c'était il y a quelques jours. Non, c'était une situation différente, je n'ai même plus d'armes ni de balles. Ah. Dave, l'arme n'est-elle pas ici ? Dave, de quoi tu parles ? Je te l'ai dit, ce drone a toutes sortes de fonctions cachées. Je savais que je vous en reviendrais, mais c'est un peu tôt. Plutôt que prévu. Je vais entrer le code d'activation pour le mode d'attaque du drone. Ah ouais. On peut faire ça. Ce drone peut maintenir les niveaux d'oxygène, tirer des balles limitées et même contrôler le temps. Contrôler le temps ? Oui, si tu appuies sur ceci, tu peux temporairement contrôler le temps. Ça doit te donner le temps pour esquiver les attaques, bien sûr, tu dois être rapide. C'est toute l'aide que je peux t'apporter pour l'instant. J'espère que nous n'avons pas à faire nos aidés défictifs. Bye, non. S... Y'a oui. Je ne peux pas en fuir maintenant après être arrivé si loin. Très bien, règlons ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ok, je peux tirer les balles limitées. Je ne pose pas mal. Ça, ça fait mal par contre. Aïe. Ok, une jauge d'endurance comme maintenant. On ne peut pas faire ça tout le temps. Par contre, ça, c'est très rapide. Bon, ça a l'air surlimité à ça, sans pas le terme. Ok, je vais te le mettre en colère. Notre niveau d'attaque actuel pourrait ne pas être suffisant. Cet ennemi est plus coriace que nous pensions. Je ne vais pas aller jusque-là, mais débloquons le limiteur. Comme ne l'a-t-il pas fait dès le début. Qui sort sa carte Matrix dès le début d'une partie. Regarde ça. Je l'appelle Stella Laser. Laser surpuissant combattant toute notre technologie. Je n'aurais jamais pensé utiliser sous l'eau. Faites attention, si tu maintiens le bouton espace, tu peux accumuler l'énergie Stella. Relâche bouton pour tirer facile, non ? Mais garde à esprit que tu te déplaceras plus lentement pendant le chargement. Bonne chance, Dave. Laser qui charge et qui tire. Super, finissons-en avec ça. Ah, c'est beau. Ah, cette Dave. Voilà. Est-ce que c'est que ça encore ? Bon, ça va. J'ai réussi à éviter. Ce n'est pas très compliqué. Je ne sais pas ce que tu as voulu faire, mais c'est raté. Là, dans la gueule. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est bon ? C'est bon ? C'est parti ! 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 Est-ce que je peux avoir de l'oxygène s'il vous plaît ? C'est parti ! 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 J'ai des sushis formidables ! Bencho ! C'était déjà soir ! J'en ai été long ! J'vais passer ces Bancho ! Pas le droit de plonger ! Je peux juste toucher à ma caisse ! Oui, oui ! Je peux pas toucher à mon téléphone ! Mais je peux juste aller au restaurant ! On y va ! Ah bah y'a tout le monde On va essayer de refaire la cuisine Hey Dave t'es en fin de retour Oh tout le monde est réuni ici Docteur Bacon nous a raconté T'as accompli beaucoup de choses Tu as fait du bon travail Si on se détendait aujourd'hui et on mangeait ensemble Ah génial je craignais de devoir Me mettre directement au travail J'espère on devrait se célébrer tous ensemble On va leur causer On va causer à Samy Ça fait un moment Bancho Sushi Comment vas-tu Samy t'apprécier ta vie ici ? Tu peux te dire il y a des moments où je m'ennuie un peu Mais c'est aussi incroyablement Inspirant Yo Nouvelle chanson que j'ai récemment mise en ligne Papa Fermi a reçu de très bons commentaires Donc tu continues toujours à faire de la musique Bien sûr le son de là-haut Le chant, le cri du coq Tout ça forme un celeride pour moi Yo D'oeuf Pourquoi es-tu pas venu en personne ? Parce que j'attends un collier important aujourd'hui J'étais inspiré de loin par ta bravoure Dave De toute façon tu as combattu son âge pour sauver le viage du peuple Hein ? Si tu étais une jolie fille j'aurais peut-être rejoint ton fan club Je vais consacrer toute mon énergie à la recherche d'armes pour me reparler aux crises à venir Tant que collègue je compte sur tes efforts continus Dave D'accord On va parler à Otto Un vrai festin Et toujours s'y occupé d'avoir à peine eu le temps de discuter Maintenant que les choses se calment J'aurais tout le temps de partager avec toi encore plus d'histoires Euh À l'époque où je plongeais Je pratiquais surtout de plonger en apnée Je portais le collier que mon père m'avait offert Mais les barracudas ont tendance à attaquer tout ce qui brille Soudain un banc de barracudas se chelait sur moi Et puis encore je n'avais même pas de harpons ce jour là Je me suis dit que le vuir serait plus dangereux Alors j'ai nagé tout droit vers les barracudas Ah je crois que le sol vient de se trembler Hein quoi ? Je n'ai rien en dit C'est vrai qu'Otto dès qu'il parle on l'a reculé Dave tu as vraiment travaillé dur C'est gratifiant de voir ton entreprise prospérer Une grande partie grâce à vous Pour avoir fourni un personnel aussi fiable Il doit avoir beaucoup de choses à gérer Mais maintenant j'espère que tu pourras soutenir Bancho Dans la gestion efficace du restaurant Bancho peut être un peu têtu Il risque d'avoir des problèmes s'il est livré à lui-même Ça c'est Otto Eh Dave ton nez a vraiment contribué à élever mon statut au sein de l'entreprise Nous avons maintenant un nouveau journaliste Ce qui allège un peu ma charge de travail Donc je peux même permettre de participer à ces soirées Puisque je ne peux pas boire de bière Je me contente de boisson d'alcoolisé Je suis heureux d'entendre que j'ai été utile Donc vous n'avez plus besoin de m'en aller pour les reportages n'est-ce pas ? De quoi par a dit je n'ai toujours pas plongé J'ai plus grand d'aide pour quoi que ce soit Je viens de chercher Il y a Kobra Bon travail d'aide J'en vais un magasin uniquement ici parce que Ici uniquement parce que cet endroit en gorge de poissons Mais qui aurait pu imaginer qu'il y avait un tel secret Eh bien tu as résolu le problème et mon entreprise prospère maintenant Je pense que ma décision était à bas après tout C'est une expérience amusante de venir ici C'était une bonne idée Je pense partir à la recherche d'une autre aventure Comment se tu ? Reposons-nous pour l'instant Kobra C'est la première fois que tu me vois dans le magasin n'est-ce pas ? Eh bien je viens de soumettre mon article je suis donc un peu libre Bien je suis content pour toi Ce sac éco là-bas je ne l'ai jamais vu avant Ah tu as de bons yeux ça récompense pour avoir atteint le niveau maximum des co-watchers C'est un service qui imprime des visages des utilisateurs engagés dans la protection environnement sur un sac Tu as vraiment beaucoup travaillé depuis que tu as du temps libre Je ne peux pas rester à la traîne Oh Ah Sato t'es venu aussi Ah j'entends dire que tu t'aventurais dans les glaciers pour collecter les marincas Je me suis dit que j'allais te soutenir Ce n'est pas tout à fait vrai mais Grâce à toi mon classement mondial ne cesse de s'améliorer Maintenant que le grand événement est derrière nous Voyons comment ensemble il reste les marincas Oups je viens de me rappeler j'ai oublié d'éteindre les lumières après que Gyo se soit endormi Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé Pas seulement la simulation du Peuplein mais aussi le village J'ai aimé résoudre la crise, beau travail A partir de maintenant nous devons garder cette civilisation secrète Ils ont besoin de maintenir la paix qu'ils ont trouvé Ah là c'est Crawford Mais c'était une véritable montagne J'ai beaucoup appris grâce à Bancho Pendant tout ce temps entouré de plaies luxueuses Je négligeais la véritable saveur Mais je n'arrête toujours pas à manger cette tête d'orquin grillée là-bas Quoi qu'il en soit Dave continue à gérer et finir l'endouceur Et à partager des plans merveilleux avec les gens Oh Vincent êtes-vous seul ici ce soir ? Je ne suis pas venu ici pour évaluer votre raison Donc ne vous stressez pas Détendez-vous Quand je dis non plus je peux davantage apprécier les saveurs complexes et délicieux Je suis heureux de l'entendre Je suppose que les préjugés sont dissipés Mais il est indéniable qu'il y a un léger changement de goût Maintenant le goût a changé C'est un peu plus doux On pourrait dire que c'est plus délicat Avant les plats débordés du style vont en terre du chef Et maintenant ça semble plus adapté aux besoins du consommateur Intéressant que ça se traduit également dans le goût C'est peut-être que ma perception Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider J'étais occupé avec le restaurant Pourquoi parles-tu bandes chaud ? Le marin a adoré ta cuisine Dans ce cas j'en suis ravi Non il n'y a plus de tremblements de terre Mettons au travail C'est l'heure de la binouze C'était bien plus difficile que je pensais Mais au final j'ai rencontré beaucoup de personnes sympathiques Et en pensant c'était une aventure amusante Je n'aurais jamais visité un endroit comme le village du peuple marin Toute ma vie si je n'avais pas eu cette opportunité D'accord, attendons-nous et On tombe pour une autre plongée passionnante Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah C'est parti 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 aura plu c'est qu'à n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner je fais les bisous je dis à très bientôt pour une nouvelle série elle est déjà en route enfin faut que j'enregistre les épisodes mais j'ai déjà le jeu sur quelle affaire un jeu qui a déjà de l'âge un que j'avais promis d'ailleurs mais j'espère que ça vous plaira aussi allez je vous fais les bisous je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour les sommes vous se trouverez pour un nouveau une nouvelle série à très bientôt